Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La série The Mandalorian, la première série en live action de Star Wars, débutera dans deux semaines, le 12 novembre pour être précis, et forcément nous avons eu droit à un nouveau trailer pour nous annoncer tout cela. Et maintenant nous allons pouvoir l'analyser. Le trailer commence assez bizarrement de la même manière que la dernière bande annonce, c'est-à-dire avec un plan sur des casques de Stormtrooper enfoncé dans le sable, sable qui se trouve probablement sur Tatooine. Nous pouvons également constater que les pics avec ces mêmes casques sont toujours présents. Dans le même temps, nous entendons un personnage qui semble être une sorte de gouverneur impérial, un peu borderline à la vue de son attitude, qui se demande si la galaxie est vraiment en paix depuis la révolution. C'est donc intéressant de voir comment les personnages in-univers parlent de la victoire des rebelles, et qu'ils appellent cela la révolution. Il ne me semble pas que l'on ait utilisé ce terme auparavant, et je trouve ça vraiment intéressant. On enchaîne cela avec un bref plan sur le Mandalorian et un personnage Hugnaut, qui monte des Blurgs, des créatures que l'on pouvait déjà croiser dans ce Clonoirs et Rebels, et plus particulièrement sur Rylot, la planète des Twi'leks. Mais également sur Endor, dans le téléfilm L'Aventure des Ewoks, et non, tout n'est malheureusement pas très glorieux dans Star Wars, même si ce n'est pas le sujet du jour. Le personnage du gouverneur impérial continue en expliquant que c'est une honte que le peuple du Mandalorian ait en souffert. Alors c'est difficile de savoir s'il parle des Mandaloriens, ou alors du peuple du Vroum Mandalorien, qui n'est peut-être pas un vrai Mandalorian, après tout, la suite du trailer est assez vague là-dessus, mais c'est difficile de savoir à quel moment de la saga il fait référence, car dans Rebels, les Mandaloriens viennent en aide au groupe de résistants mené par Sabine, mais après cela, nul ne sait ce qu'il advient d'eux, ils tentent de se révolter, mais on n'en sait pas plus. On peut alors estimer que de nombreuses représailles ont touché le peuple du Chasseur de Primes. Dans la suite du trailer, le Mandalorien tombe dans un guet-apens tendu par ce qui s'apparente à des Trandoshan, une image qui nous avait d'ailleurs déjà été dévoilée il y a quelques semaines. On peut alors constater toute l'étendue des compétences de ce personnage, son habilité au pistolet blaster, ses talents au corps à corps, la résistance de son armure, et nous pouvons enfin voir comment fonctionne son grand fusil, qui en réalité ne tire pas de laser, mais balance une importante décharge, qui propulse son adversaire en arrière. Ensuite, nous pouvons voir très rapidement, si on avance image par image, un homme être plongé dans la Carbonite, et il est très difficile de l'identifier, même si j'ai remarqué qu'il porte un manteau assez similaire à celui de Gouverneur Impérial, mais je ne pense pas qu'on nous présenterait un tel spoil dans la bande-annonce, donc il est possible que ça ne soit pas lui. Nous pouvons après cela voir qu'il y a déjà plusieurs personnes plongées dans la Carbonite, et nous nous trouvons actuellement probablement dans le vaisseau du Mandalorien, car on peut le voir avancer sur la gauche. Ce plan est suivi directement par un plan montrant la Carbonite être déplacée, le Mandalorien va donc probablement aller récupérer sa paye, on entend derrière en arrière-plan le Gouverneur lui dire que le métier de chasseur de primes est une profession compliquée. Avant cela par contre, nous avons eu droit à deux plans, nous montrant le vaisseau du chasseur de primes sortir d'hyperespace, et en phase d'atterrissage sur une planète forêt, et personnellement je trouve les FX vraiment incroyables. C'est difficile de croire que nous sommes dans une série, et c'est franchement tant mieux pour nous. Le Gouverneur dans le même temps poursuit sa tirade, il nous dit très précisément « Ils ont dit que vous viendriez, ils ont dit que vous étiez le meilleur dans le Parsec ». Parsec qui je le rappelle n'est pas une unité de temps, mais une unité de distance. Cela signifie donc que la popularité du Mandalorien est très grande, dans un secteur donné de la galaxie, là où Boba Fett était le plus grand chasseur de primes de toute la galaxie. On peut d'ailleurs voir à cet instant précis, le Mandalorien rentrer dans une cantina, et parmi la multitude de personnages présents, on peut voir ce qui s'apparente à des Trandoshans, à des Rhodiens et à d'autres espèces encore inconnues, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont surprises et inquiètes de voir le Mandalorien débarquer, et il est possible qu'il soit venu ici pour rencontrer Griff Carga, qui doit probablement être l'homme chargé de le payer. Le Gouverneur impérial enchaîne donc sa phrase et demande au Mandalorien s'il est d'accord, c'est difficile de savoir si cette phrase est liée avec la phrase dite précédemment, à savoir s'il était le meilleur chasseur de primes du Parsec, car dans la première bande annonce, cette même phrase était précédée par l'affirmation suivante, « Le métier de chasseur de primes est une profession compliquée, vous ne trouvez pas ? » Donc vous le voyez, il faut toujours faire attention quand on étudie un trailer, il est très facile de tomber dans le piège du montage. Le Gouverneur est d'ailleurs dans une très petite salle, qui doit être son bureau, et celui-ci est rempli d'au moins une demi-douzaine de Stormtroopers à l'aspect très sale, ce qui montre clairement qu'après la chute de l'Empire sur Endor et sur Jakku, il y a dû laisser aller dans les garnisons impériales restantes. On peut ensuite voir le Mandalorien sortir d'un bâtiment, et constater qu'il est déjà très en forme, car il commence à battre de nombreux Stormtroopers, qui apparemment n'avaient pas l'air de l'attendre à en croire la position du premier Stormtrooper. On peut d'ailleurs voir qu'un autre personnage, qui semble être Griff Carga, le suit arme au point. Nous allons ensuite enchaîner de nombreux plans très rapides, avec pour commencer celui d'un enfant qui tend la main à un autre personnage hors champ. Impossible de savoir s'il s'agit du Mandalorien, mais ce plan est suivi par une scène de désastre, avec de nombreuses fumées derrière lesquelles, on peut voir surgir un vaisseau séparatiste visible dans l'épisode 3 sur Kashyyyk, et bien évidemment dans la série The Clone Wars. Alors est-ce que ça signifie que nous aurons droit à des retours dans le passé, des flashbacks pour être précis, ou est-ce alors tout simplement un vaisseau séparatiste qui a été volé, puis réutilisé par un autre personnage, c'est difficile à dire. Le plan suivant nous laisse penser cependant que nous aurons bien droit à un passage se déroulant au cours de la guerre des clones, car on peut voir ce qui s'apparente probablement à une famille avec la mère, le père et le fils, qui sont pourchassés par des droïdes de combat B2. On peut alors imaginer, si l'enfant est bien un garçon, que ses parents seront tués au cours de l'assaut, qu'il sera donc orphelin, et sera ensuite récupéré par un autre personnage. Je pense donc évidemment à la personne qui tend la main à l'enfant, qu'on a pu voir dans le plan précédent. Il est encore une fois difficile de deviner qui cela pourrait être, mais il est certain que cette figure paternelle a entraîné l'enfant, qui est par la suite devenu un excellent chasseur de primes. J'ai l'impression que l'ombre du bras est assez fine, on pourrait donc imaginer que cela pourrait être Aura Singh. Après tout, dans The Clone Wars, elle avait déjà pris sous sa garde le jeune Boba Fett, mais cela pourrait également être Kat Ben, qui a de nombreuses fois collaboré avec les séparatistes, ou bien alors, là on peut rêver, le comte Dooku lui-même, qui après la bataille vient constater les dégâts, et recueille le jeune orphelin. Bref, quoi qu'il en soit, j'imagine bien cette scène comme la scène d'introduction de la série, qui pourrait arriver avant le générique de la même manière que dans Rogue One par exemple, où nous pouvions voir l'enfance de Jin, avant de repasser au présent. Ensuite, nous pouvons avoir un autre aperçu de cette scène, qui nous avait été déjà dévoilée dans le trailer précédent, au cours de laquelle le Mandalorian était confronté à des Quarennes. On peut d'ailleurs constater que le rendu des visages de ces aliens est complètement incroyable. On peut d'ailleurs voir que le Quarenne a le temps de tirer avant que le Mandalorian n'enclenche le mécanisme de fermeture de la porte, ce que nous n'avions pas vu jusqu'à présent. Ils ont l'air de vraiment insister sur le fait que l'armure du Mandalorian soit extrêmement résistante. En tout cas, ce qui me fait beaucoup rire, c'est ces deux gugus en arrière-plan, dont le Père Noël là, qui semblent n'en avoir mais rien à péter de ce qu'il se passe devant leurs yeux, et qui regardent ça d'un air complètement dédaché, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait beaucoup rire. Bref, on enchaîne cela avec un plan avec une nouvelle mise en avant des FX, qui sont franchement épatants avec cette espèce de rhinocéros poilu qui se livre à un combat avec le Mandalorian, qui semble avoir accroché son grappin à l'animal qui le tire sur plusieurs mètres. Par la suite, nous nous retrouvons dans le cockpit du Razor Crest, autrement dit le vaisseau du Mandalorian, avec à son bord son coéquipier Huguenot, on peut alors penser que ce petit personnage est peut-être le seul ami du Chasseur de Primes au commencement de la série, ou tout du moins son seul coéquipier. Nous enchaînons cela avec un plan sur un incroyable désert, et là si ce n'est pas Tatooine, je ne sais plus quoi faire, et on peut voir que le Mandalorian et un autre personnage s'apprêtent à le traverser grâce à des speederbikes. On voit ensuite de nouveau ce plan incroyable où le Mandalorian avance vers nous, probablement là encore sur Tatooine. On peut constater ensuite que le Mandalorian est pris en chasse par un autre vaisseau qui ressemble au vaisseau des Mac Dagar dans la série The Clone Wars, cependant, Cad Bane était également pourvu d'un tel vaisseau, il y a donc peut-être une histoire entre ces deux personnages. Nous pouvons ensuite voir le vaisseau du Mandalorian se poser près de Griff Carga, et de nombreux autres personnages inconnus, mais on peut constater qu'encore une fois, les aliens sont extrêmement représentés à l'écran, ce qui est franchement génial. On peut ensuite voir le personnage de Cara Dune, qui est un ancien soldat de l'Alliance Rebelle, en train de serrer la main aux chasseurs de primes. Celle-ci se trouve dans un village qu'on avait déjà pu voir dans des visuels de promotion. Elle semble porter un petit baluchon, est-ce que ça veut dire qu'elle vient d'arriver, ou bien alors qu'elle s'apprête à partir, c'est difficile à dire. En tout cas, on dirait bien que ce village est celui qui semble être attaqué par un ATST dans la première bande-annonce. Nous enchaînons avec un plan rapide sur le côté du Mandalorian, sur une dune. Mais plus important encore, nous pouvons voir ce qui pourrait être un nouveau méchant pour cette série, et il semble attendre devant un bâtiment qui a déjà été endommagé par de nombreux tirs. Ils attendent certainement la sortie du chasseur de primes qu'ils seraient venus chercher. On peut voir que cet homme est suivi par une équipe de Death Troopers, mais également par de nombreux Stormtroopers classiques. On peut ensuite voir les différents compagnons du Mandalorian en action, à commencer par IG-11, qui tire sur de nombreux personnages qui pourraient être des mercenaires. On voit également Cara Dune faire preuve de son habilité à l'arme lourde, mais également un autre personnage, qui se trouve probablement dans un vaisseau en alerte, tiré avec des blasters dans chaque main, mais également avec un autre pistolet accroché à son épaule. Auparavant, je ne vous l'avais pas mentionné, une femme semble caresser le casque du Mandalorian, impossible de savoir s'il s'agit de quelqu'un de sa famille, ou bien encore peut-être de sa femme. En tout cas, il est certain que le chasseur de primes a des attaches avec les gens de ce village, et peut-être qu'il s'agit de son peuple qu'il cherche à protéger. On peut ensuite voir un plan incroyable à la Superman, dans lequel le Mandalorian est accroché grâce à son grappin à un chasseur-taille, piloté par l'homme que nous avons vu précédemment. Et on peut constater que celui-ci est relativement surpris de voir un Mandalorian débarquer au-dessus de son cockpit en plein vol. On peut aussi remarquer que pour se propulser, le Mandalorian utilise ce qui pourrait être un jetpack. Et enfin, le dernier plan du trailer est concentré évidemment sur le Mandalorian, qui prononce ses premiers mots. Bien, et bien de manière générale, je suis très content de ce trailer, on a pu découvrir des choses très intéressantes, notamment ce passage avec les droïdes séparatistes. Selon moi, et c'est uniquement ma petite théorie, je pense que l'homme en armure noire va débarquer pour attaquer le village du Mandalorian, et après cela, ce dernier va chercher à se venger, et devra notamment se charger du gouverneur sur place. Enfin bref, c'est difficile de terminer une histoire avec toutes ces nouvelles images, mais n'hésitez pas vous aussi à théoriser dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo, c'est super important. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez également me suivre sur mes divers réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee et sur Utip. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, que la force soit avec vous, ciao !